bonjour à tous et à toutes ici lumi13 aujourd'hui je vais vous présenter de retour mancraft windows 10 donc j'ai pas vous présenter je suis désolé je me couvre et plutôt je vais vous présenter la map où je ferai des live c'est la map pour tout simplement où je vais faire avec mon coéquipier dr1 gaming que je vais faire la live la map on va la faire en live donc en même temps je vais en profiter pour lui montrer où j'en suis donc est-ce que je vois même mode caméra ou pas je sais pas donc pour remettre mode caméra pour ceux qui savent pas c'est ctrl maintenu sur et f1 ça va vous retire pour mettre en mode caméra donc voilà donc si je me mets en mode caméra c'est simple ça se mettra comme ça ça veut dire que ça filme plutôt que autre chose voilà c'est assez dérangement mais pas donc voilà c'était pour vous dire simplement que les aventures continue tout simplement attention ce sera que des live donc ça veut dire que je ne fais pas de vidéo tout simplement je ne ferai pas comment c'est des épisodes c'est des épisodes suivi oui en live ça peut même durer une heure et quelque chose c'est vraiment pour l'éclate quoi mais vraiment que pour l'éclate c'est vraiment avec mon meilleur ami et c'est vraiment pour s'éclater qu'on fait ça et pas autre chose comme tu vois mon chef des double r1 gaming regarde c'est là où je me suis logé voilà maison de des fiches comme tu vois comme ça c'est fait et comme ça tu sais que là c'est chez moi ça va chez moi et j'ai déjà des trucs dedans maintenant on va aller essayer de partir de l'autre côté pour que je te jette je vais te montrer tout simplement mon chef des double r1 gaming simplement je vais vous montrer où j'en suis cette vidéo sera diffusé sur facebook youtube et c'est tout donc voilà je suis perdu quoi c'est pas la première fois on va pas retourner coto oula il est fou ah donc nous allons continuer oui c'était pas par conduit je suis un proflémar je suisuse oui voilà ah non mais attendez mais il fait pas nuit donc du coup je ne peux rien faire quoi il me semblait qu'avant on pouvait faire passer autant pis on aura de la pluie les gens donc ce que j'ai activé là c'est le mode auto saut la version pocket c'est comme ça c'est pour faciliter parce que comme c'est sur une version à bas c'est sur une version ça facilite un peu donc ici du coup je facilite jusqu'au bout même si on est sur un pc automatiquement vous voyez quand je fais ça le personnage automatiquement détecte c'est même pas moi qui le fait du coup je peux flimer je flémardier jusqu'au bout par contre là c'est moi qui le fait vous voyez ça vous empêche pas de sauter aussi tu regardes mon cher des double air gaming 1 double air 1 gaming tu regardes tout le chemin que j'ai fait c'est ce que toi tu as fait donc comme tu vois c'est magique bon alors désolé si les distances sont pas très grandes je vais montrer ça vous avez vu c'est pas une blague voilà comme vous voyez c'est réduit c'est vraiment réduit par contre petit truc sous le pc vous avez ça voilà ce logiciel là il fonctionne très mal parce que moi il n'enregistre que 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 quelques minutes de quelques secondes pardon 40 secondes pas plus de 20 à 40 secondes et il crache après il dit comme quoi aucun enregistrement comme si je jouais pas en bref il me faisait un message d'erreur mais comme il n'y a pas ce genre d'erreur bah il te met un message comme quoi tu jouais pas parce qu'en fait si tu bouges pas après le jeu il prend pas en compte donc voilà le pc le logiciel là est mal foutu pourtant ça pourrait être pas mal donc mon cher DR1 gaming tu appuies sur CTRL plus G et tu vérifies toi si ça fonctionne en enregistrement avec le micro pour voir si ça coupe à 40 aussi 40 secondes je me dis si ça fonctionne en avant et que ça met un message comme quoi tu bougeais pas et que ça l'enregistrement s'est arrêté à cause de ça moi j'ai ça donc je sais pas pourquoi tant que j'ai assez de place hein tout le monde dit ce que j'ai 70g opté euh j'ai assez quoi donc à peine quelques gmb voilà avant bon voilà il n'y a rien d'autre à montrer les gens il n'y a rien d'autre à montrer mais vraiment rien de comme vous voyez le jeu est fluide normalement il est assez fluide en fait c'est un peu handicapant quand il saute seul en fait je vais retirer parce que j'ai habitué de sauter moi du coup ça me perturbe vous voyez malgré tout ça peut être perturbant voilà je préfère en fin de compte je préfère sauter moi même donc voilà ça c'était pour la petite passage cette vidéo là comme mon ami qui croy on joue bien on joue on a bien avancé dans la et vous allez dire que c'est peut être plus pratique pour vous pour éviter les l'ennui du fait que si on aurait peut-être déjà été au début, ça aurait été rondondant ça aurait été grave de nous voir commencer comme tout commenceur donc du coup, vous avez l'intégral déjà avancé, après tout n'est pas fait, c'est ce qui est beau et ce qui va donner du challenge en live et donc aller là-bas ce que vous voyez légèrement là-bas vous voyez sur le côté, mais dès que je me tourne ça disparaît, je ne sais pas pourquoi c'est à cause du chunk ah le conner ah vous voyez, regardez là-bas là aussi, je n'ai pas encore fait je le ferai en live avec mon ami DBR1 Gaming alors, donc voilà mon cher DBR1 Gaming je te propose cette vidéo cette map là, qui est vraiment pas mal pour une prochaine aventure aussi, mais regarde du coup tout simplement cette map est beaucoup plus spéciale dans le sens que elle donne un style assez assez différent comme tu vois elle est vraiment magnifique c'est vraiment super subluminale donc c'est peut-être la prochaine map qu'on fera ensemble si ça te tente mon cher DBR1 Gaming c'est à toi de voir si ceci te tente énormément voilà voilà c'était la 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 c'était la la petite version nostalgique de vidéo tournée en 1091 j'aime bien j'ai l'option caméra tout doucement comme si c'était une vidéo d'intro et bye bye les gens